La jeunesse est dans la rue Elle s'appelle Diane, à 23 ans, vient d'une famille aisée et est déterminée à avoir la vie qu'elle mérite. Comme nous, elle désire un avenir, pour elle et les générations futures. Voilà pourquoi elle se trouve en manifestation pour le climat. Plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud. Un peu plus tard, sur place, de ses amis, Diane est la seule à cette fête arrêtée. On ne vous a pas dit, Diane est noire. Vous écoutez Le son qui dérange. Dans cet épisode, on vous parle d'inégalité sociale et de climat. Mon prénom c'est Mia Marshall, j'ai 15 ans et j'habite en région de Namur. Mon prénom c'est Anna El Kassanera, j'ai 15 ans et j'habite à Namur. Je m'appelle Anna Ribadier, j'ai 15 ans et je vis à Bruxelles. Quand on parle d'inégalité sociale, les mots qui me viennent c'est colère, hypocrisie. Les premières idées qui me viennent par la tête, ce serait l'injustice et les privilèges donnés à certaines personnes. Je sais que le climat, il entraîne beaucoup d'inégalité sociale dans le monde et ça me révolte. Pourquoi est-ce que les personnes en situation de précarité subissent plus de changements climatiques alors qu'elles ont un plus gros risque d'être encore plus en pauvreté vu qu'elles sont en première ligne en fait et elles n'en sont pas du tout la cause en fait ces personnes ? Les personnes riches peuvent se permettre d'utiliser le chauffage malgré que les prix ont augmenté alors que moi ou les autres personnes défavorisées ne peuvent pas. Il faut arrêter de faire culpabiliser les pauvres quand ils n'arrivent pas à lutter contre le changement climatique. Parce qu'un pauvre qui va acheter chez Aldi, c'est parce qu'il n'a pas les moyens de s'acheter du bio. La personne n'a pas les moyens concrètement d'aller à la ferme par exemple. Le son qui dérange Le podcast qui ne vous laissera pas indifférent Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, alors moi c'est Nicolas Descamps, je travaille pour ATD Quart Monde. Alors ATD Quart Monde c'est quoi ? C'est une association qui lutte contre la pauvreté avec les plus pauvres qui sont impliqués dans toutes les actions et au niveau de la réflexion, au niveau de comment ensemble finalement prendre ce qu'on peut comme moyen pour aller rechercher ses droits. Moi je m'occupe de la communication et je m'occupe aussi d'organiser les prises de parole, les événements et par exemple organiser les manifestations justement. Est-ce que vous pensez qu'on peut régler les problèmes liés au changement climatique sans régler les inégalités sociales ? Moi je crois évidemment que non, on ne peut pas. Je crois que les enjeux climatiques sont liés aux enjeux sociaux et on le voit dans plein de domaines hyper concrets. Par exemple si on n'isole pas bien les bâtiments, ça va coûter plein d'argent et du coup pour les personnes les plus précaires c'est un vrai problème et en même temps ça va dépenser plein d'énergie et ça va être hyper mauvais pour la planète. Donc ça c'est un des exemples hyper concrets et il y en a plein que ce soit l'alimentation, produire de l'alimentation de qualité et qui ne pollue pas etc. L'idée si on veut qu'on ait un monde de demain qui soit habitable, il faut qu'il soit pour tous et donc si on fait de l'écologie qui est bonne pour quelques-uns, je pense qu'on rate vraiment le coche et que je pense que ce ne soit même pas possible parce que l'idée c'est qu'on s'y mette tous et toutes si on veut que le monde change et donc il y a vraiment cette volonté qu'on aille tous ensemble et je pense que c'est nécessaire pour avoir une lutte sociale climatique qui va de l'avant. Est-ce qu'en Belgique, vous pouvez confirmer que les personnes les plus précaires sont celles qui sont le plus impactées par ce changement climatique ? C'est certain, bon il y a plein de facteurs mais c'est surtout que pour résister aux changements climatiques, je pense que déjà il faut avoir les moyens d'y résister, donc je pense qu'on parle des plus pauvres mais pour retourner un petit peu la question à l'envers, je pense que c'est surtout les plus riches en fait sans vouloir non plus les pointer du doigt mais qu'en fait il faut avoir beaucoup de moyens je crois dans un monde où les changements climatiques vont être de plus en plus importants pour avoir de quoi survivre et de quoi avoir une vie digne en fait. Et les plus pauvres, ils n'ont pas les moyens de s'adapter au changement alors que d'autres pourraient l'avoir. Par exemple, on l'a vu avec les inondations qu'il y a eu du côté de la région de Liège, il y a eu des maisons et des quartiers qui ont été complètement détruits parce qu'à la base c'est des endroits qui étaient mal construits, faute de moyens ou mal installés et puis derrière on n'a pas les moyens de construire donc ça, ça montre très bien que les personnes les plus précaires sont celles qui, dans ce cas-là, ont eu le plus de mal à se reconstruire et à survivre au changement climatique. C'est le milieu de la nuit, Diane est dans un commissariat, Lequel, elle ne sait pas. On lui a pris son téléphone, en fait, on lui a tout pris. Sa pommette lui fait mal, son bras est couvert de bleu, son dos est en feu. En cet instant, la douleur physique n'est rien comparée à sa rage. La lutte pour le climat semble bien loin. Le sang qui dérange, ce n'est pas de l'ASMR, c'est du podcast. Comment est-ce que vous protégez les personnes en minorité dans les manifestations ? Je pense que pour répondre à ça, déjà, il faut parler des risques, en fait. Nicolas Descamps, de l'association ATD Carmon. Les risques, c'est que ce sont des personnes qui sont parfois, pour lesquelles c'est compliqué de se déplacer, qui ensuite, s'ils sont arrêtés ou fichés, par exemple, par la police, ça devient aussi un énorme problème et ça leur crée encore plus d'obstacles pour le quotidien. Donc ça, c'est vraiment des risques auxquels on doit faire vraiment très attention. Pareil pour des personnes qui se portent bénévoles, des personnes en situation de précarité qui se portent bénévoles pour une action, pour participer, par exemple, à un stand pendant un festival. Eh bien, ça peut aussi être dangereux parce qu'être bénévole, quand on est CPS, eh bien, ça peut parfois mettre en danger les allocations sociales qu'on reçoit. Donc tout ça, c'est un ensemble de risques auxquels on doit faire très attention. Et la première chose par rapport à ça, eh bien, c'est de, en général, de garantir l'anonymat des personnes pour pas que le fait qu'ils prennent la parole se retourne contre elles. Et en fait, on essaie toujours que les gens parlent pas en leur nom, mais parlent au nom des personnes en situation de précarité de manière générale. Ensuite, les personnes ne sont jamais laissées seules. On fait toujours groupe, en fait, et on essaie de les accompagner pour qu'il y ait toujours des gens qui puissent s'assurer de trouver une solution et de protéger les gens qui doivent l'être en cas de problème. Le sang qui dérange. Isoler sa maison, placer des panneaux solaires, acheter un vrac, acheter un vélo électrique, une réserve d'eau dans le jardin pour les toilettes, du papier recyclé qui coûte deux fois le prix, une toilette sèche, acheter bio, acheter local et acheter en vrac, aller directement chez le producteur. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Alors, arrêtons de culpabiliser les plus précaires. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les personnes, elles aient des moyens d'agir ? Ce qu'il faudrait faire, ce serait vraiment pouvoir débloquer des moyens pour que tout le monde puisse changer sa manière de consommer à son échelle. Pour moi, il faudrait changer le système capitaliste, patriarcal, qui n'agit pas contre les inégalités sociales dans la société. Si le système change et que ces personnes se déconstruisent sur ces idées-là, tout serait mieux. Il faut agir au quotidien, parler, faire des petites actions, s'interroger, manifester. De retour chez elle, Diane suit toujours le combat, en cherchant des alternatives pour ne plus avoir la boule au ventre. Elle rafraîchit sa page Instagram. Petite centaine de casseurs, souvent très jeunes, veulent en découdre avec les forces de l'ordre. L'émotion lui vient, elle tape du poing sur la table. Le seul moyen, c'est de changer ce système, de lutter pour les minorités. Pour ça, elle continuera de se mobiliser et ne se laissera plus intimider par les forces de l'ordre. Les plaintes de victimes de profilage ethnique et de délits de faciès sont négligées et les sanctions sont trop légères. Sur 525 contrôles d'identité par la police, les personnes noires et les personnes arabes sont 13,8 fois plus contrôlées que les personnes blanches. Sans justice climatique, 120 millions de pauvres supplémentaires d'ici 2030. Le son qui dérange. Le son qui dérange est une production d'Oxfam Magasin du Monde et du Xara ASBL. Ce podcast a été réalisé avec le soutien financier de l'Union Européenne par l'intermédiaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre du projet Mindchangers. Des régions et leur jeunesse s'engagent pour la planète, ses habitants et habitantes. Son contenu relève de la seule responsabilité d'Oxfam Magasin du Monde et du Xara ASBL et ne reflète pas nécessairement les vues de l'Union Européenne.